Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 7e illusion, je suis Nightmare et aujourd'hui on va parler de Deadpool et Wolverine, le nouveau blockbuster Marvel, le seul lié au MCU de l'année. Et aujourd'hui je ne suis pas toute seule pour parler de The Film La, je suis avec Sawyer. Bonjour Sawyer, comment est-ce que tu vas ? Bah écoute ça va très bien, moi j'attendais un peu le film donc je suis très curieux d'en parler maintenant et je suis très très content d'en parler avec toi. Bah écoute, je suis ravi que tu attendais le film et que tu aies envie d'en parler avec moi parce que moi je t'avoue que le film je ne l'attendais pas en fait, j'étais complètement indifférente par rapport à ce film, probablement parce que le fait de faire venir Deadpool dans le MCU ça m'en faisait toucher une sans m'en faire bouger l'autre, sans me faire bouger l'autre. Et il faut dire aussi que depuis le post-end game, le MCU je l'attends sans l'attendre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau film c'est genre je vais le voir parce que c'est un univers que j'aime toujours bien et en même temps, s'il est bien tant mieux, s'il n'est pas bien, voilà. Bah en fait c'est pas tant que j'attendais parce que je trouvais ça quand même très très laid sur les bandes annonces ou quoi, j'avais très très peur, mais les dernières bandes annonces m'ont un peu rassuré à savoir que le côté un peu drame épique ou quoi qu'ils faisaient dans le... je trouve qu'il a des très belles idées, c'est pas un film parfait bien entendu ou quoi, mais le film me faisait un peu peur parce que en plus moi je suis pas très fan de Disney et de leur manière de traiter les trucs de la Fox ou quoi, j'ai pas été très client du Dernier Planète des Singes par exemple, et donc ça me faisait un petit peu peur, mais j'étais quand même très curieux de voir ça quoi. Bah déjà c'est cool parce qu'on a du coup le même avis pour l'instant jusqu'à présent sur la saga Deadpool, à savoir que le 2 est selon toi et selon moi meilleur que le premier. Ouais, ouais ouais. Parce que le 2 a des vraies idées en fait qui sont malignes par rapport à David Leach. Je sais que c'est un débat qui divise pas mal pour le coup. Ouais. Je sais que c'est un débat qui divise pas mal, je sais que certains sont les fervents défenseurs, non le 1 est le meilleur et le 2 est moins bien. Moi personnellement je trouve que le 2 est largement plus généreux. Mais aujourd'hui on parle du 3, du 3e opus, et du coup je te laisse nous présenter ce 3e opus. Déjà de quoi il parle ? Bah écoute alors du coup je vais lire un petit synopsis. Après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Wade Wilson passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie. Jusqu'au jour où un haut gradé du tribunal des variations anachroniques lui propose une mission digne de lui, à condition de voir son monde et tous ceux qu'il aime être anéantis. C'est vrai que c'est un synopsis qui parle beaucoup du début, mais on parle même pas de Wolverine d'ailleurs dans ce synopsis. Du coup ouais, donc c'est l'intégration de Deadpool au sein du MCU via la TVA. C'est très simplement le moyen le plus simple de raccorder tous les univers. Qui est retrouvé dans Loki. Et qu'on a retrouvé dans Loki. Et alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce Deadpool et Wolverine ? Alors alors, bah alors du coup ça va être un peu compliqué d'établir ça. Alors résumons d'abord de manière simple, qu'est-ce que tu en as pensé en quelques mots, vraiment ? Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire, mais déjà en quelques mots c'est déjà compliqué à résumer. Je trouve que c'est quand même, en fait, je trouve que déjà en fait ça aurait pu être juste un mauvais film Marvel, en fait, comme il y en a tant, tu vois. D'ailleurs c'est une critique, c'est pour ça aussi que Deadpool et Wolverine avaient été très avancés, ils devaient sortir beaucoup plus tard. Mais avec les pertes financières de Marvel, avec The Marvels notamment, le film a été avancé. Et je trouve que ça aurait pu juste être un film mauvais Marvel lambda. Mais en plus c'est un film qui est assez cynique, qui se moque de tout en fait. Alors on va me dire que c'est le principe de Deadpool, mais je trouve qu'en fait c'est un film qui est faussement méchant et qui est juste un film horrible. En fait on peut presque le comparer à Space Jam 2 comme étant un film où Marvel te dit qu'ils font de la merde mais que c'est pas si grave finalement. Et je trouve que c'est un espèce de film qui est cynique mais en plus morbide à certains instants en fait. Notamment, bah on n'a pas parlé de Logan encore mais voilà. Je pense qu'on va avoir une grosse grosse partie spoiler. Mais moi je trouve que c'est globalement, on va me dire que je l'ai gris, mais que c'est un des pires films du MCU que j'ai pu voir. Facile dans le top 10 quoi. Ah oui d'accord, on est sur quelque chose d'assez salé. Moi de mon côté j'aurais tendance à dire que, bon, encore une fois, je l'attendais pas. Donc j'avais pas énormément d'attente particulière sur quoi que ce soit. Et le film aurait été bien, tant mieux. Le film aurait été mauvais, voilà, m'en foutais un peu. Mais au final je le trouve. Mais il n'y a pas de meilleure manière de résumer le film pour moi. Ouais, c'est vraiment genre, mais c'est un peu un pétard mouillé. Il y a des idées qui sont cool. Il y a des idées qui sont cool. Il y a des bonnes idées. Il y a des idées gâchées, des mauvaises idées, des vannes qui passent pas. Vraiment c'est genre, on attendait ce film comme une sorte de film ultime à la No Way Home ou à la Endgame. Et au final c'est... Ouais, je suis d'accord. Bah en fait moi je trouve ça pire que ça parce que, en fait je trouve que ça serait juste un film. Et s'il avait pas quand même un fond qui est quand même assez dégueulasse, tu vois. Parce que tous les trucs tirés sur la Fox et tout, il y a des gestes en fait. C'est pour ça qu'on va être obligé de faire une grosse partie spoiler. Il y a des gestes en fait que montre, qu'utilise le film et que fait le film en fait à ces personnages qui sont très emblématiques de l'idéologie de Disney en fait vis-à-vis de Marvel et des personnages de la Fox en fait. Je trouve assez révoltant en fait. Je comprends. Je comprends, je vois exactement où est-ce que tu veux en venir. Parce que, étant donné que Deadpool est un personnage qui brise facilement le quatrième mur pour parler justement de la Fox, de Disney, de Marvel de manière générale, c'est très facile de le décrypter même quand on n'a pas un gros bagage cinématographique comme toi et moi par exemple. Donc même le public un peu moins cinéphile peut facilement comprendre où est-ce que va le film. Et personnellement, je pense que j'en vis un petit peu le bon public. Le public qui veut juste voir un film de super-héros cool. Parce que ça, pour le coup, je peux comprendre que les spectateurs qui vont pour voir juste un film de super-héros cool, ils trouvent facilement leur compte et sont ravis. Et je les envie. Je les envie parce que passer un aussi bon moment qu'eux, j'aurais bien voulu. Mais il y a des choses qui m'ont un peu dérangé. Certaines qui m'ont plus dérangé que d'autres. Et au final, je me contente vraiment d'un film très touché-coulé. Mais un peu de manière générale, Deadpool a toujours été comme ça. Même dans le premier film, le premier film Deadpool, tout le monde trouvait ça irrévérencieux à l'époque quand il est sorti. Et au final, quand on le revoit, tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vannes. Et il y a un humour très touché-coulé, genre on balance un maximum de vannes. Et on espère que s'il y a un tiers de vannes qui fonctionnent et deux tiers qui ne fonctionnent pas, on va essayer de retenir surtout le tiers de vannes qui fonctionnent. Et le plus vite, il faudra ça drôle, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais le fait est qu'il y a deux éléments qui font que ce film-là, Deadpool 3, est pire que les deux autres. Même si, voilà, encore une fois, moi j'aime moyennement le 1, que je trouve ok. Et j'aime vraiment bien le 2, tu vois. Je trouve vraiment que c'est un bon divertissement. Mais déjà, au niveau du premier et du deuxième, il y a quand même toute une dimension de drame, en fait, qui est mise en place. C'est-à-dire que, bon, on ne va pas spoiler Deadpool 3 tout de suite, mais on va spoiler Deadpool 1 et 2. Dans Deadpool 1 et 2, il y a quand même toute cette storyline autour du cancer, etc., qui prend beaucoup de place quand même, le film, mais quand même, je pense, une heure avant que le personnage, c'est une vraie origin story, avant que le personnage arrive. Et je trouve qu'il y a un vrai développement de drame, etc., qui se crée et qui fait que, justement, on s'attache à ce personnage-là. Parce que sinon, en fait, si on ne s'attache pas au personnage de Deadpool, ça devient juste un comic relief insupportable, en fait. Tu vois, il a juste envie de le frapper, quoi. Et pareil, dans le deuxième, on ne délaisse pas ce côté-là non plus parce qu'il y a quand même la mort de sa femme dès les dix premières minutes et qui est quand même vachement intéressante, notamment avec la scène d'intro ou quoi. Je la trouve vraiment, vraiment intéressante. et avec le personnage de Cable et tout. Donc ça, c'est le premier point, en fait, où je trouve que le troisième Deadpool n'y arrive pas, en fait, parce qu'il essaye de foutre certains trucs un peu dramatiques ou quoi, mais c'est tellement noyé dans la vanne et l'humour et les caméos un peu gratuits dont on parlera en spoiler que je n'arrive pas du tout à m'accrocher à cette histoire de drame, en fait. Mais le fait est qu'il y a un gros, gros problème aussi, c'est qu'il y a une vraie perte de savoir-faire en termes de mise en scène et d'action. Notamment, je trouve que c'est tragique, c'est-à-dire qu'on peut reprocher beaucoup, beaucoup de choses à David Leitch. Moi-même, d'ailleurs, je n'étais pas sur le record, mais je ne suis pas très fan de Fall Guy, le dernier film avec Ryan Gosling, qu'il a réalisé. Mais par exemple, j'aime bien rouler de train, tu vois. Mais le fait est que David Leitch a quand même des idées de réalisation sur les cascades, sur comment on découpe, etc. Parce que c'est ça, David Leitch, il est devenu réalisateur parce qu'il en avait marre qu'on découpe à la truelle les scènes d'action qu'il faisait, notamment à cause des Rousseau. Donc, la boucle est bouclée. Mais le fait est que David Leitch, il savait découper un peu son action, que c'était lisible, qu'il y avait parfois des plans-séquences, on laissait libérer le truc, etc. Il y a un plan-séquence, notamment dans Deadpool 3, qui est peut-être la meilleure scène d'action du film, mais c'est un faux plan-séquence. Après, ce n'était pas non plus des vrais, je pense, sur le deuxième Deadpool. Mais là, il y a un vrai truc de, tu vois vraiment les ficelles du truc, tu vois comment c'est répété, notamment la première scène d'action, c'est essentiellement du ralenti et des gros plans, en fait, sur des flingues ou sur des têtes, etc. L'aspect gore, alors le film est toujours gore, il est rated art, mais il y a quand même moins ce côté, wow, qu'est-ce qui se passe, tu vois. C'est-à-dire que dans le 2, il y avait quand même Deadpool qui se faisait déchirer en 2, tu vois, par le Juggernaut. Là, il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. Je trouve, dans le gore, bon, tu es tellement habitué au truc. Après, bon, voilà, je ne sais pas si, peut-être que je suis un peu dur sur cet aspect-là. Après, vraiment, je m'en fous de l'aspect gore. Mais sur l'aspect chorégraphie et mise en scène, alors, notamment, il y a une scène, mais de data qui, à un moment donné, d'un fort, je pense que tu vois de quelle scène je parlais, mais qui est d'une laideur, bon, déjà visuelle, parce que le film a une photo, mais alors, le film n'est pas fini, en fait, il n'est pas au point. Que ce soit dans, ouais, voilà, le fort d'Ant-Man, bon, ça, c'est dans les mandes annonces, donc ce n'est pas un spoiler, mais le film a une photographie, vraiment, qui est laide, qui est grise, c'est-à-dire, il a des décors qui sont vides, alors, on va me dire, oui, c'est le Void, c'est comme dans Loki, mais ça n'excuse pas, on peut faire des choses, en fait, avec un décor, tout dépend de la manière dont il est filmé ou quoi, et il y a un vrai manque de compétence, en fait, vraiment, de pure technique, en fait, je trouve, derrière la caméra, je ne sais pas si tu es d'accord avec toi. Je ne dirais pas qu'il y a un manque de compétence, je dirais qu'il y a surtout une absence de cette dernière, genre, je ne peux pas dire, en toute honnêteté, que Sean Levy est un mauvais réal, pour avoir vu des films et pour avoir apprécié des films de Sean Levy. Non, je suis d'accord, que ce soit des anciens comme La nuit au musée, qui sont devenus un peu cultes aussi, ou encore plus récemment, moi, j'avais beaucoup aimé Adam à travers le temps, je trouvais qu'il avait plutôt bien réussi, même que c'était un des rares films où je trouvais que Ryan Reynolds essayait de sortir un petit peu de son rôle d'être poulien, du coup. Je ne peux pas dire que Sean Levy est un mauvais réal, mais en tout cas, ici, il ne montre pas un grand génie créatif. Et je trouve aussi, tu parlais un petit peu de soucis aussi avec ce film-là, un des défauts de ce film-là, c'est que c'est encore, j'insiste sur encore, une représentation d'un film crossover qui se force à être entre différentes continuités, et du coup, ça marche moins. On a eu toujours, du coup, on a eu Spider-Man No Way Home, qui était déjà cet exemple typique, et à côté, on avait les Spider-Verse, qui, malgré le fait qu'ils fassent un film sur du multivers, restaient dans leur propre continuité. Et du coup, ça fait que d'un côté, on avait un univers qui fonctionnait. Voilà, mais on avait du coup un univers qui fonctionnait d'un côté, et de l'autre, un univers qui ne fonctionnait pas, parce que du coup, c'était un film qui était régi par différents univers, donc différentes règles, et du coup, certaines pouvaient se contredire. Et là, Deadpool et Wolverine, du coup, a décidé d'être dans la case No Way Home, et du coup, forcément, ça crée plus de problèmes qu'autre chose, de manière générale, et c'est en ça que, du coup, le film a aussi beaucoup de problèmes en comparaison de Deadpool 1 et 2, qui restaient dans leur continuité, malgré le fait que Deadpool 2, par exemple, parlait de Voyage Temporal. Oui, il parlait de Voyage Temporal, après, il ne parlait pas de multiverse comme là, mais je suis d'accord avec toi, et notamment sur ce que tu soulèves par rapport à un film de team-up, un film de crossover, parce que du coup, on va avoir ce Wolverine qui n'est pas le Wolverine de Logan, mais on va faire, je pense, une grosse partie spoiler où on parlera aussi de Logan, puisque notamment sur une scène, enfin, moi, que je trouve que c'est assez terrible, mais le fait est qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire que c'est le film de Deadpool, mais alors ça, c'était déjà un truc que je reprochais à Ant-Man 3, c'est-à-dire que Ant-Man 3, par exemple, tu prends le premier et le deuxième, il a quand même une continuité, tu vois, il a le côté un peu wacky, etc., un peu, voilà, un peu, tu vois, bizarre de New York, ou quoi, mais qui marche plutôt bien, je ne sais pas si je dis des conneries, mais en tout cas, enfin, de la ville de Ant-Man, dans laquelle loge Ant-Man, il y a toutes ses potes avec les histoires de Louis, etc., et dans Ant-Man 3, on délaisse complètement, tu vois, les personnages, alors je ne sais pas si tu l'as vu, mais du coup, on délaisse complètement les personnages secondaires, tu vois, il y a une vraie absence, ouais, voilà, c'est ça, il y a une vraie, je trouve qu'on délaisse tout pour foutre Kang, etc., et là, c'est pareil, tu vois, c'est-à-dire que le premier et le deuxième, il y avait quand même tous les personnages de Dopinder, donc, le conducteur du taxi, alors il y a un peu Blindal, Kung-Fu, qui est un peu plus présente que les autres personnages, mais sa femme, c'est pareil, elle a deux scènes, tu vois, une au début, une à la fin, Colossus, et tout, Negasonic, ou quoi, tous ces personnages-là sont abandonnés, il y a même des personnages qu'on ne revoit plus, en fait, d'ailleurs, parce que Domino et Cable, alors Cable, je comprends pourquoi, parce qu'il y a eu Thanos, etc., mais ces personnages-là ont été complètement, ben, voilà, délaissés, et ont fait une vanne dessus. Moi, c'est triste parce que Domino, c'était probablement le meilleur personnage de la saga. Il était vraiment intéressant, il est drôle, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, et le vrai problème, c'est qu'en fait, ils font une vanne là-dessus, tu vois, on va pas la spoiler, ils font une vanne là-dessus, mais c'est comme à chaque fois, et c'est toujours un problème que j'ai eu avec Deadpool, même ceux que j'aime bien, c'est que c'est pas parce que tu soulèves un problème que tu le résous, en fait, tu vois, c'est pas parce que tu dénonces un truc que directement, ça s'annule juste après, en fait, dire, ah, ça, c'est incohérent, oui, bon, bah, c'est incohérent, bah, oui, mais ça marche pas comme ça, tu vois, et le fait est que le gros, gros problème là-dessus, c'est que, bah, bah, Wolverine, moi, j'ai un gros problème avec Wolverine, c'est-à-dire que je le trouve complètement délaissé, en fait, c'est-à-dire que c'est un film de Buddy, mais c'est plus un film Deadpool 3 qu'un film Deadpool et Wolverine, même si, bon, comme je l'ai dit, on délaisse un peu la partie Deadpool, mais le film est plus centré sur Deadpool, à la limite, ça, j'ai pas de problème, mais l'origine story de Wolverine est complètement mis de côté, c'est-à-dire que, bon, c'est pas un spoiler pour le coup, mais en fait, on utilise dans la bande-annonce qu'il y a un truc autour de Wolverine, et tout, enfin, avec un passé, etc., le plan qu'on a de la bande-annonce en flashback sur le passé de Wolverine, c'est le seul plan qu'il y aura, en fait, de tout le passé de Wolverine, en fait, en flashback, et il y a un gros problème sur la construction de ce personnage-là, notamment sur son évolution dans l'histoire, et je trouve que le personnage est très, très mal écrit, notamment en comparaison à ce qu'on a eu sur Logan précédemment, quoi. Hum, oui, je comprends, mais là, on est un peu en train de tourner autour du pot parce qu'on évite beaucoup, beaucoup de trucs qu'on peut pas dévoiler, donc je propose qu'on passe directement à une conclusion de son spoiler, et après, on passera à la zone spoiler. Moi, personnellement, j'ai trouvé le film, globalement, globalement, moyen, ça peut être un film sympa si vous voulez aller voir un truc sans prise de tête, mais je pense sincèrement qu'il y a mieux à aller voir au cinéma, et il y a beaucoup mieux au niveau du genre super-héros, du film qui brise le quatrième mur, et du film Deadpool de manière générale. Ouais, mais même, globalement, sur ce que tu dis, même, il y a Maxine la semaine prochaine, je l'ai pas vu, mais je sais que j'ai eu des bons retours de Twisters, il y a plein de films qui sortent et qui, au moins, je sais même pas si Twisters c'est bien, mais qui au moins ne se foutent pas de votre gueule comme ça. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a insulté, et je vais en parler dans la partie spoiler, parce que vraiment, c'est compliqué à développer vraiment là, mais je vais même être encore plus salé, en fait, c'est franchement, aller pas voir ce film, parce que aller voir ce film, c'est vraiment donner de l'argent à un film qui ne nous respecte pas, en fait, avec Marvel, qui dit qu'ils font des erreurs, mais qu'ils en ont globalement rien à foutre, c'est-à-dire qu'il y a des critiques sur Marvel ou quoi dans le film, mais qui sont vraiment faussement malignes et qui sont vraiment énervantes, en fait, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est assez énervant, c'est assez insultant, et donc non, moi ce n'est pas une recommandation et je ne vous invite pas à aller le voir, mais si vous voulez faire votre propre avis, évidemment, allez le voir. Oui, on invitera toujours les gens à se faire leur propre avis, bien sûr, mais si vous voulez le nôtre, bah voilà. Bah écoute, tu veux qu'on passe en partie spoiler du coup ? Allez, on passe en spoiler, 3, 2, 1, il y a Chris Evans. Ah putain. Ah, on avait prévenu, il y avait les spoilers. Parce qu'en plus, on le voit venir à des kilomètres, ça je suis désolé, le coup de Chris Evans, c'est Captain America, ah bah non, en fait, c'est la Torchman, il se transforme. En plus, je trouve que, enfin, en fait déjà, même avant, avant qu'on parle des caméos, tu vois, il y a même un truc, les Picadici, mais sont d'une grossièreté, en fait, je trouve, et d'une, vraiment le, parce qu'avant Chris Evans, il y a Henri Cavill quand même, ça, il faut qu'on en parle aussi. Euh, ouais. Ça, c'est chaud, ça, c'est chaud. Henri Cavill et Deadpool qui dit, on traitera mieux que les connards d'en face, il y a un vrai truc de, c'est, je trouve que, en fait, c'est des fausses vannes, par exemple, quand il ramène Wolverine aussi, qui dit, bienvenue au MCU, tu verras, t'arrives à un moment compliqué. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, c'est pas en, c'est pas en soulevant, en fait, des problèmes que ça va se régler, ça marche pas comme ça, et notamment, voilà, faut qu'on parle de la scène d'introduction, faut qu'on parle de, du truc de Logan, vraiment, enfin, moi, ça me sort par les yeux. Avec, avant de parler de ça, il y a un truc quand même, qu'il faut que, il faut que tu, je vais me permettre d'un truc, de balancer un truc quand même. Ouais. Faut que je décharge un truc, comme tu m'as tendu une perche, là, tu as balancé le fait que, vraiment, Deadpool, il disait, bienvenue dans le, dans le Marvel Cinematic Universe. Très sincèrement, durant la, la première moitié du film, euh, dès que Deadpool, ouf sa gueule, pour briser le quatrième mur, et parler de, de, de la Fox, de Marvel, de Disney et tout, franchement, la seule chose qui brise, c'est ma quatrième burne. Ah, c'est chiant, putain, c'est pas possible, non, mais, en fait, et, et, en fait, moi, j'ai réfléchi par rapport à ça, je me disais, mais pourquoi est-ce que, là, il m'énerve, tu vois, alors que dans les deux premiers, moi, ça me faisait un peu marrer, tu vois, le fait est que c'est tellement mal géré, en fait, au niveau dramatique, c'est-à-dire que Deadpool veut être un Avenger, il peut pas, donc, il ruine un peu sa vie, machin ou quoi, et, en fait, le fait est que, bah, vu qu'on n'est pas investi, émotionnellement, en fait, dans le personnage, il est juste chiant, en fait, c'est tout le problème de Deadpool, il y a un gros problème là-dessus, ouais, notamment, enfin, il y a le début, je suis désolé, justement, sur ce que tu disais, quand il brise le quatrième mur, avec le cadavre de Wolverine, version Logan, et qui dit, ah, t'es revenu pour un bon paquet de tune Marvel, ou quoi, t'as envie de te tuer, déjà, dès le début, putain, et avec les agents qui arrivent, et il se bat, et le générique, il se bat avec le cadavre de Wolverine, quoi, enfin, en fait, honnêtement, tu vois, cette scène d'intro, ce combat d'intro, je trouve qu'il est assez symptomatique, et représentatif de la qualité globale du film, à savoir que, genre, le fait que, genre, Deadpool décide de se battre avec les os du squelette en adamantium, c'est un truc, alors, on peut débattre de la symbolique du truc, mais, dans l'idée, ça donne un petit côté créatif, et, au début, tu te dis, ah, c'est sympa, il joue avec le fait que, les noms apparaissent gravés sur les os, et tout, tu fais, ok, il y a un truc un peu sympa, dans le fait de mettre, d'intégrer intradiegiétiquement, les noms des personnages, et d'un seul coup, tu te dis, ah, finalement, vous mettez aussi des noms, genre, de manière un peu classique, genre, les noms apparaissent à côté, ok, on perd un petit peu de la fraîcheur de l'idée, et après, et après, tu as, en plus, une autre idée, très, très, qui sort du truc, vraiment, c'est-à-dire que, le générique, d'introduction, continue, avec, le combat, entrecoupé, par des moments, où Deadpool danse face cam, et vraiment, du coup, tu as, genre, une bonne idée, la bonne idée, qui est entrecoupée, par, moins bien exploité, et, des trucs random, et vraiment, tu as, vraiment, la synthèse, de tout le film, tu as des bonnes idées, des idées moins bonnes, et des trucs random pour combler. On dirait une improvisation, en fait, parfois, on dirait qu'il y a des trucs, où ils se sont dit, c'est gaulerie, tu vois, pendant le tournage, et qu'il y a un vrai problème, et je trouve que c'est la scène, la mieux chorégraphie, en termes de scène d'action du film, ça en dit long, tu vois, enfin, il y a un gros problème, de, de vraiment, ce que je disais, de savoir-faire, en fait, là-dessus, c'est-à-dire que le film, ça, c'est plutôt pas trop mal, tu vois, je trouve que le truc est plutôt bien rythmé, sur cette scène d'introduction, mais le fondement du truc, la base du truc, le truc se base, en fait, sur, sur ça, sur le cadavre de Logan, tu vois, il vient se battre à l'enterrement de Wolverine, globalement, et je trouve ça, moralement, assez discutable, par rapport à ce qu'on fait sur la Fox, tout comme, tu vois, bon, attends, fast-forward, après, après, on ralentira, et on parlera en détail de certains trucs, mais, le truc, moi, il y a un vrai plan qui est symbolique, pour moi, de tout le film, c'est Deadpool et Wolverine qui sautent dans le portail, et tous les caméos, tous les personnages qui le regardent, et qui regardent ces personnages pendant qu'eux sont en train d'agoniser, et de crever sur le champ de bataille, c'est-à-dire que, pour moi, là, je vois la Fox, enfin, je vois Disney nous dire, on prend ce qui marche, on prend les petits bouts, en fait, on fait les scavengers, en gros, globalement, on prend ce qui marche, et on laisse crever le reste, tu vois, et fuck le reste, tu vois, et il y a un vrai, moi, je trouve que thématiquement, il y a un vrai truc qui me gêne, en fait, dans ce film. Je peux comprendre, je peux comprendre, moi, personnellement, je ne vois pas ça comme ça, mais, après, vraiment, je n'ai tiré aucun plaisir de voir le film me vomir du fan service, parce que, du coup, quand il profite du vortex, pour vraiment, genre, venir faire venir tous les personnages de Marvel, qui ont été oubliés, vraiment, tu as, donc, on l'a dit, du coup, tu as la torche humaine des quatre fantastiques des années 2000, mais tu as tous les anciens mutants des premiers X-Men, genre, tu as le dent de sabre, tu as le crapaud, tu as le fléau, tu as, comment il s'appelle, celui qui a un diable qui se téléporte dans X-Men First Class, j'ai perdu ce moment-là, c'est pas Diablo, mais je ne sais plus qui c'est, ouais, ouais, t'as l'antagoniste de X-Men 2, vraiment, t'as le, t'as le, t'as le, t'as la totale, comme ça, t'as, 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 t'as une version qui a été avortée de Gambit, ouais, Wester Snipes en Blaine, vraiment, je me dis, mais je n'ai tiré aucun plaisir de tout ça, c'est parce que, moi, il y a un vrai truc, il y a un vrai truc, vraiment, je les ai aimés dans leur continuité, mais c'est tout, j'ai pas envie de les revoir là, mais il y a un truc qui est fou, en fait, par rapport à ça, c'est-à-dire que, moi, j'aime pas Noé Home, je trouve que c'est un mauvais film, tu vois, mais si on peut reconnaître un truc à Noé Home, c'est que, Tobey Maguire et Andrew Garfield, les gens, ils avaient envie de les revoir, tu vois, qui connaissent un peu Marvel, beaucoup de gens ont vu les films d'Andro Garfield, il y a quand même un truc, vraiment, tu vois, où c'est, putain, c'est eux, tu vois, honnêtement, il y a quand même personnes qui font le électorat, tu ne regardes bien. même si ça crée énormément de problèmes de cohérence, le fait de voir les trois Spider-Man combattre l'un avec l'autre, ça a créé quand même un moment de pop culture assez iconique, il y a plein de problèmes autour, mais l'instant même, ou genre la scène où tu les vois les trois atterrir, comme avec la pose super-héroïque, tu dis, ok, là, on a une image classe, on a une image forte, et je peux comprendre que ça est marqué, et je peux comprendre que malgré tous les défauts du film, on apprécie ce moment-là précisément. Bah ouais, c'est ça, mais là, c'est pas possible quoi, et puis surtout, moi, j'ai un peu l'effet, alors attention, je veux dire le mot, l'effet The Flash sur certains caméos, c'est-à-dire que, quand tu vois Nicolas Cage en Superman dans The Flash, il faut que tu aies la rêve que, bah en fait, il y avait un film réalisé par Tim Burton, qui l'a vu voir le jour, mais qui a jamais vu le jour, où c'était Nicolas Cage en Superman, là, c'est pareil, Channing Tatum en grand beat, qui aura la rêve, en fait, dans le grand public, en fait, il y a un vrai problème par rapport à ça, surtout qu'ils sont filmés en mode, tada, c'est eux, tu vois, mais qui ça va, enfin, je trouve que, même les caméos n'ont aucun sens, et aucun intérêt, en fait, ils sont juste là, en gros, globalement, pour se foutre de la gueule de la Fox. Bah, ils sont surtout là, parce que, bah, parce que Deadpool, multivers, caméo, évidemment. Ouais, c'est ça, ouais, enfin, c'est agaçant, en fait, c'est ça, c'est agaçant, et c'est énervant, mais d'ailleurs, même quand le film fait des références à d'autres films, c'est-à-dire que, moi, la ref à Furiosa, c'était pas possible, tu vois, enfin, moi, j'ai, ça m'a vraiment énervé, pour le coup, la ref à Furiosa, quand il faut, c'est Furiosa, maintenant, c'est... ça fait partie de ces moments où tu te dis, mais Deadpool, ferme ta gueule ! Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est dans la première moitié, où vraiment, Deadpool, il balance des punchlines comme ça, et dès qu'il l'ouvre, en brisant le quatrième mur, à part la petite scène, où vraiment, il fonce vers la caméra, il la chope, et puis il dit, tu vois, ça y est, c'est bon, j'ai eu mon moment et tout, et que là, il prend la caméra, il la défonce, et vraiment, il chope le micro, là, tu dis, ok, il va à fond dans le quatrième mur, c'est bref, et après, tu retournes à l'histoire, là, ce moment-là, ok, j'ai trouvé c'est sympa, mais tout le reste, tu te dis, mais ta gueule ! Oh, t'es fou ! Non, c'est pas possible, mais je te dis, vu qu'il n'y a aucun enjeu dramatique, en fait, et qu'il n'y a pas de, c'est ce que dit Ju, parce que je parle dans le chat, mais il n'y a pas de corps scénaristique, en fait, ça ne marche pas, donc en fait, vu qu'il n'y a pas de corps scénaristique, et vu qu'il n'y a pas d'histoire, pour tenir la route, bah t'as juste un espèce d'enchaînement de sketch, à moitié improvisé, en fait, et ça ne marche pas, en fait, et les personnages sont énervants, Hugh Jackman se contente de grogner, comme ça, ou quoi, et Deadpool fait, ah, il y a les fans qui bandent, et ils se battent, ah putain, et les combats aussi, enfin, le combat entre Deadpool et Wolverine, il est pauvre aussi, je suis désolé, il est découpé, mais à la truelle, il y a un gros problème, par rapport à ça aussi, en fait, je trouve que c'est... Tu ne ressens pas de truc, d'un point de vue action, en tout cas, tu ne ressens pas, quelque chose de... d'explosif, tu vois, genre... Ouais, il n'y a pas de... Si c'est un film qui est R-rated, tu te dis, ok, il y a du gore, il y a de la violence, tu vois le sang à l'écran, mais tu ne ressens pas d'impact. Mais c'est ça, c'est ça, ce que je disais sur le gore tout à l'heure, c'est-à-dire que, ouais, c'est exactement ça, c'est-à-dire que, quand il y avait Deadpool 2, tu vois, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, le... Tu vois, quand la scène où Juggernaut, encore une fois, déchire Deadpool en deux, tu fais, wow, qu'est-ce qui va se passer ? C'est drôle, tu vois, c'est un effet comique, mais il y a un truc, il y a un truc qui se passe, tu vois. Là, du coup, tu es tellement habitué, ça s'enchaîne tellement, en plus, c'est tellement que t'es, que tu n'en as rien à foutre, en fait, quand t'arrives, tu fais, oui, bon, foutez-vous sur la gueule, dans cinq minutes, vous arrêterez, on passera à autre chose. Ouais, c'est ça, en fait, ici, le gore a, le gore a surtout une, c'est la, c'est la deuxième pire exécution du gore, après le torture porn, vraiment, c'est vraiment juste, on va essayer de te faire mal, la deuxième pire, c'est vraiment juste, mettre du gore, pour mettre du gore, de manière esthétique, mais du coup, tu ne ressens pas d'impact, et vraiment, tu as juste l'impression de dire, ok, on a mis, regardez, on est violent, on a mis du sang et tout, mais ouais, mais c'est ça qui est intéressant, parce que, ouais, c'est ça, mais en fait, moi, ça me rappelle, tu vois, c'est marrant, parce que, tout le monde vient dire, que, que, à chaque fois, ah, du coup, c'est bien, Disney, ils ont repris, ils ont repris Deadpool, mais ils n'en ont pas fait un truc à la Disney, ils ont remis du gore ou quoi, en fait, je trouve qu'il y a quand même une patte Disney, en fait, parce que, c'est beau être rated art, je trouve que tu sens vraiment que Disney est à la prode, je suis désolé. Je peux comprendre, je peux comprendre, après, il y a un autre truc aussi, au niveau de l'humour, je ne pensais pas que Deadpool pourrait descendre au niveau de Big Bang Theory. Ah non, mais il y a des trucs, ah non, mais il y a des vannes, c'est vraiment genre... C'est-à-dire que Deadpool fait des blagues et tout, et à un moment, un personnage évoque le personnage d'Aliot, si je ne dis pas de bêtises, et là, Deadpool te sort littéralement la réplique, Oh ! Aliot de Loki saison 1 épisode 5 ! Ouais, c'est ça, putain, oh là là... Et vraiment, là tu te dis, mais non, là vraiment, tu fais de l'anti-Deadpool, Deadpool joue sur la référence, et là vraiment, Deadpool fait du Big Bang Theory, à savoir, on fait des blagues sur un peu plus ture, mais on ne te donne pas le plaisir de dire, hé, j'ai la rêve, tu vois, le truc, je veux dire, littéralement, une des premières vannes qui a été faite sur Marvel, c'est le... C'est Captain America qui dit, le magicien d'Oz, j'ai compris la référence, tu vois. Ah oui, putain, oui, c'est vrai. ça a été un des premiers running gags qui a été fait autour de... Enfin, des premiers running gags dans l'inconscient collectif, c'est d'utiliser l'image du Captain pour dire, j'ai compris la référence, et là vraiment, Deadpool, il a décidé, avec cette punchline, de dire, non, en fait, on va faire de l'anti-humour référentiel, pop culture, méta, vraiment. Ah, j'ai roulé des yeux sur cette réflexe. Le dernier truc, le dernier truc qu'il faut dire sur l'humour, c'est que, moi je suis désolé, peut-être que les gens vont me le reprocher, mais Deadpool a quand même parfois l'image un peu du tonton réac qui fait des vannes. J'ai appris que c'est trop bizarre, il y a des scènes, il y a des scènes, on parlera après de Cassandra Nova, etc. aussi, mais où elle arrive en fauteuil roulant, elle descend, et elle n'est pas en fauteuil roulant puisque c'était un fauteuil de Constance Xavier, vu que c'est la sœur de Xavier, et Deadpool fait une vanne en mode, ah, du validisme, ça ne va pas plaire au Hulk. Après, ouais, c'est ça, quand Wolverine décapite dans le sabre, là, il fait, il fait, ah, si vous voulez me passer à travers le corps, il va falloir lui passer à travers son corps à elle, en parlant de Wolverine, et après il dit, je t'ai méjoré, ou un truc comme ça, et je ne comprends pas, il y a des trucs, non mais, notamment avec Blade aussi, et on dirait que c'est un peu raciste, mais c'est trop bizarre, il y a des vannes qui sortent de nulle part, t'as l'impression que c'est un truc improvisé, super bizarre, en fait, il y a des trucs très chelous, en fait, là-dessus. Bah, ça, tu vois, en fait, c'est des vannes, mais qui n'en sont pas, en fait, c'est-à-dire que, vraiment, ça fait partie de cette masse, en forme de tentatives de blagues, qui a toujours existé dans la saga Deadpool, attention, ça fait partie de ce genre de tentatives de blagues, pour essayer de rendre le film drôle, c'est vraiment genre, les blagues qui sont rajoutées, pour que intrinsèquement, le film te dise, regarde, je suis drôle, vas-y, rigole, regarde, je suis drôle, je suis drôle, je suis une comédie irrévérencieuse, regarde, je fais des blagues, je fais des blagues, je fais des blagues de mauvais goût, je fais des blagues irrévérencieuses, attention, je parle de trucs, normalement, oh là là, on ne dit pas ça, normalement. Est-ce que c'est pas un truc, tu vois, pour contrer la critique à la con, vraiment de con, je le dis, de gens sur internet, qui disent que Disney, ils adorent foutre des homos, et des noirs, et faire du wokisme, tu vois, partout dans leur série, machin, ou quoi, tu vois, est-ce que c'est pas un truc, pour contrer ce truc là, ou pour justement, faire une vanne là-dessus, tu vois, je sais pas, mais c'est très mal fait, c'est le cas. J'en sais rien, la seule chose que je me dis, c'est que, vraiment, c'est genre, ça fait partie de ce genre de punchline, que Deadpool, vraiment, que Ryan Reynolds, a essayé de dire, eh vas-y, il faut que je rajoute une punchline, parce que, parce que Deadpool est drôle, et que du coup, il faut que je sois drôle, et ça, c'est vraiment le défaut, que Ryan Reynolds, s'est greffé, s'est greffé, non seulement à son personnage, mais du coup, à son style de jeu, puisqu'il a eu un style de jeu, Deadpoolien, depuis le premier Deadpool, vraiment, c'est triste, de voir que vraiment, ça résulte, en des punchlines, comme ça, où tu te dis, la seule chose que tu évoques chez moi, c'est un énorme roulement des yeux, ouais, non, c'est épuisant, mais, et notamment, le fait, et le fait est que Deadpool prend tellement de place, avec ces vannes-là, ces trucs à la cour, ou quoi, que Wolverine est presque en retrait, en fait, c'est-à-dire, et du coup, quand il revient, et qu'il essaye un peu de foutre son truc un peu dramatique, ou quoi, t'en as rien à foutre, tu vois, et il n'est pas, il n'est pas assez, assez là, tu vois, et c'est même, du coup, vu que l'écriture n'aide pas, parce qu'on en a parlé avant, mais vu que ce n'est pas très bien écrit, et que c'est assez plat, en fait, en termes de scénario, bah, du coup, t'en as rien à foutre de Wolverine et de son histoire, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que le film s'appelle Deadpool et Wolverine, mais Wolverine, on s'en fout vraiment, en fait, j'ai l'impression, on se fout de sa gueule au début, en fait, dans la logique, ça devrait s'appeler Deadpool, ouvrir la parenthèse, et Wolverine, fermer la parenthèse, ouais, c'est ça, plein de points de suspension, et après, tu mets Wolverine, non, mais vraiment, c'est pas possible, non, non, il y a un gros problème par rapport à ça, mais, si tu veux, on peut parler un peu aussi des méchants, aussi, parce qu'il y a deux méchants, il y a Monsieur Paradox et Cassandra Nova, bon, Monsieur Paradox va gentiment rejoindre la liste des personnages antagonistes de chez Marvel, dont d'aura oublié le nom trois heures après avoir vu le film, ouais, comme, comment il s'appelle, voilà, exactement, merci d'avoir illustré, tu vois, Monsieur Paradox, il m'a fait penser à, tu vois, le méchant qui est joué par Walton Goggins dans Ant-Man 2, ben voilà, c'est ça, l'espèce de businessman un peu véreux, là, tu vois, c'est ça le globalement, mais des businessmen véreux, t'en as depuis le premier Iron Man, oui, oui, c'est vrai qu'il y avait ça, Rockwell en Jimmy, en Hammer, là, aussi, dans le Iron Man 2, aussi, et tout, ouais, un businessman, un mec en costard, t'en as eu dans Iron Man 1, t'as dû en avoir un dans Iron Man 2, t'en as eu dans Iron Man 3, avec Epic, ouais, tu les collectionnes, depuis le début, c'est juste un énième mec en costard, sauf que celui-là, attention, il travaille à la TVA, donc, attention, il a un peu plus de pouvoir, c'est ce qu'on dit long sur le film, parce que, c'est ce qu'on dit long sur le film, parce que c'est un film qui se veut impertinent, mais qui est faussement impertinent, parce qu'il retombe dans les tropes du MCU basique, au final, et ouais, la Cassandra Nova, elle n'est pas assez développée, elle n'a pas assez d'histoire, on raconte son histoire en deux minutes, avec une espèce de backstory, on ne te montre rien, comme Wolverine, d'ailleurs, le fait que, alors, je ne sais plus ce que c'était, c'était, oui, oui, Wolverine, alors, il a trop bu, il était au bar, donc, il n'a pas pu sauver les X-Men, le truc, en fait, avec la Cassandra Nova, c'est vraiment que, genre, ouais, ça manque d'enjeux, je veux dire, je me souviens, alors, je n'ai pas revu le film, depuis qu'il a été, depuis qu'il a été sorti en salle, mais je me souviens plus, d'enjeux personnels, autour du personnage de Ghost, dans Ant-Man 2, que Cassandra Nova, alors que Cassandra Nova, je viens de voir le film, là, juste, juste avant, donc là, juste avant qu'on enregistre, donc vraiment, je me dis, il y a un problème, il y a un problème au niveau des enjeux, tu peux écrire un personnage badass, et tout, parce que, en plus, dans l'exploitation de ses pouvoirs, tu dis, ok, il y a un truc un peu dérangeant, un petit peu, un petit peu, ok, il y a de l'idée dans la manière d'exploiter ses pouvoirs, mais dans ses, dans sa construction de personnages, c'est un peu creux, c'est un peu creux, et je veux dire, on a d'un côté, pour revenir à ma comparaison avec Ghost, par exemple, c'est littéralement, un personnage mineur d'un, c'est un antagoniste mineur d'un film, que tout le monde a oublié, parce que le film est complètement, et complètement superficiel, dans son apport au MCU, et je me souviens plus d'enjeux, et de force émotionnelle, que j'ai pu ressentir vis-à-vis de ce personnage, alors que je n'ai pas revu le film depuis genre, 2018, alors que là, tu as un personnage qui a des pouvoirs, limite divins, et, bah rien quoi, il y a vraiment, un déséquilibre, entre l'exécution, assez cool des pouvoirs, et les motivations, qui sont claquées, ah mais c'est trop bizarre d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un truc, où elle a un peu pitié d'eux, donc elle rouvre le portail, pour qu'ils puissent rentrer chez eux, et après elle arrive, et elle dit, oh je veux devenir dieu, j'ai détruit toutes les timelines, enfin tu ne comprends pas le truc, il n'a aucun sens, ses motivations sont complètement connes quoi. Ouais, et puis tu pourrais te dire que, Deadpool étant un personnage, méta, qui brise le quatrième mur, il pourrait, il pourrait s'en moquer, dire, putain, mais vraiment, tu suis, vraiment tu as des motivations, qui suivent le scénario quoi, enfin qui arrangent le scénario, mais non, il ne fait pas ça, parce que Deadpool fait, en fait Ryan Reynolds, prend le côté méta de Deadpool, pour faire des blagues, pseudo-irrévérencieuses, en mode, on clash la Fox, on clash Disney, regardez, je suis le sale gosse, je suis le sale gosse de la bande, mais au final, il ne l'utilise jamais, pour essayer d'arranger le scénario, à sa sauce, parce que ça, ça pourrait être un truc frais, ça pourrait être un truc vraiment marquant, en mode, ok, attends, pause, imagine deux secondes, ok, Deadpool fait pause, littéralement sur le film, et il arrange ce qu'il veut, genre il prend le script, il fait, attends, je le réarrange, parce que là franchement, ça ne marche pas, là tu vois, ça serait drôle, ça serait littéralement un Deus Ex Machina, mais Deadpool étant un personnage méta, ça pourrait fonctionner, mais ce genre d'idée, non, ça ne le fait pas, on profitera surtout du côté méta, pour faire le sale gosse, et dire, oh là là, regardez, Disney, Marvel, la Fox, c'est tous des méchants, ouais, c'est ça, puis en plus, le fait, c'était que, je suis désolé, mais c'est fait à moitié, dans ce truc là, à la fin, où Wolverine met son masque, alors avant qu'on parle de ça, le masque de Wolverine est vraiment dégueulasse, et tu n'as plus l'impression que c'est Hugh Jackman, en fait, dans le rôle, il n'est pas dégueulasse, mais il y a un gros problème, sauf qu'on a attendu tellement longtemps, pour qu'il fût de s'en part ce putain de masque, et voilà, on n'a même pas parlé d'ailleurs, de la scène, avec Barsi, avec Kaville, mais où il va chercher tous les Wolverines aussi, avec la musique de Retour vers le futur, c'est, ouais, bon voilà, j'ai même pas envie d'en parler, mais voilà, une scène que j'ai trouvée cool, et vraiment pour le coup, je vais être vraiment honnête pour le coup, une scène que j'ai trouvée cool, c'est la scène avec toute la Deadpool Squad, toute la Deadpool Army, je trouve que pour le coup, ça fonctionne bien, parce que ça n'a jamais été introduit nulle part ailleurs, et du coup, tu te dis, propre, on revient à quelque chose qui est propre, à l'univers de Deadpool, et du coup, tu n'as pas d'intriguerance. Parce qu'en plus, le coup du nice pool avec Ryan Reynolds, avec les cheveux longs ou quoi, c'est un peu marrant, parce que tu retrouves l'énergie un peu débile qu'il y avait dans le premier. Voilà, et du coup, le fait de se dire, ok, toute la partie du film qui est en mode into the Deadpool verse, on va dire ça comme ça, c'est une partie qui est cool, parce que là, on se recentre vraiment sur Deadpool, sur, ouais, voilà, on est un sale gamin, et... et vraiment, genre, tu as toutes les versions, tu as plein de versions alternatives de Deadpool, et c'est très cool, et ça fait un joli massacre. puis le plan séquence à la outboy marche plutôt bien aussi. Et la manière dont c'est résolu, tu te dis, ok, on est dans l'esprit justement de Deadpool, le scénario arrange Deadpool, mais pour le coup, ça a été quand même en plus introduit, donc ça a été un peu introduit, et ça marche, c'est propre à Deadpool, ça fonctionne bien, c'est chouette, cette partie-là, elle est chouette, je l'aime bien, je pense que c'est... Tu vois, si je devais retenir une seule scène, je pense que je retiendrais cette scène-là, parce que franchement, c'est celle qui marche le mieux dans le fait d'intégrer Deadpool à plus que l'univers de base, tu vois. En fait, à la fois, je suis d'accord, et j'aime bien le truc, par contre, il y a une des pires répliques au bout d'un moment, c'est quand ils arrivent tous, et que tu as Deadpool qui dit on peut pas arrêter avec le multiverse depuis Endgame, c'est de la merde, il n'y a rien à sauver ou quoi, et là, je vois vraiment Marvel qui dit ouais, on fait de la merde, mais on n'en a rien à foutre. Tu vois, c'est là où je retrouve le truc horrible, mais bon, c'est un peu court, ça va, mais c'est quand même, ça c'était un gros fait, c'est pas le moti de ma part. Bah, c'est vrai, tu vois, ce genre de réplique, on pourrait se dire qu'elle pue le cynisme en mode c'est Marvel qui assume que ouais, on fait de la merde, mais ça reste de l'interprétation, et moi personnellement, je vois ça surtout comme c'est noyé dans tout un tas d'autres blagues en mode Deadpool qui clashe Marvel, qui clashe Disney, qui clashe la Fox, vraiment, tu te dis juste ouais, c'est une punchline de plus, tu vois, c'est une punchline de plus, elle est pas drôle, et c'est tout, c'est tout, c'est tout. je me suis pas senti outré par rapport à ce genre de punchline parce qu'il en fait tellement, elles sont toutes pas drôles, encore, il y en aurait qui fonctionneraient, qui seraient pertinentes, tu dirais, ah mince, celle-là, elle pose problème parce que justement, elle fonctionne pas, parce que justement, mais, non, non, c'est juste vraiment un énième, un énième moment où j'ai levé les yeux au ciel et soupiré vraiment très fort, parce que c'est Deadpool qui vraiment juste, ouais, c'est épuisant, mais si on parle de la Fox aussi, on peut parler de la fin, du coup, bon, on va aller très vite, parce que du coup, il y a tout le côté drame qui marche pas à la fin, où ils font l'espèce de sacrifice, sauf que, ça marche pas non plus, ça marche pas même, et il y a quand même ce truc avec, à la toute fin, la boss de la TVA, du coup, qui est jouée, alors j'ai mangé son prénom, je suis désolé, mais donc, qui est jouée par la, celle qui est jouée dans la première saison de Loki et dans la deuxième, et du coup, qui devient la boss entre temps, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, je t'avoue que j'ai pas trop trop suivi Loki, donc je connais de bas, je connais quelques trucs quand même, mais j'ai pas, enfin voilà, c'est une série que j'ai pas encore suivi, exactement. Bah c'est devenu la boss depuis, bah attends, je spoil Loki saison 2, mais depuis que l'autre boss là est morte, c'est devenu elle la boss de la TVA, je crois, du coup, si j'ai bien suivi, et vraiment le côté à la fin où elle dit non, faut pas effacer le passé parce que le passé c'est important, même s'il est mauvais ou quoi, j'ai un peu l'impression de voir Marvel me dire ouais c'est pas grave si on a fait de la merde, franchement, c'est ok, tu vois, c'est ça qui me pose vraiment problème aussi. Après par contre, un truc aussi qu'il faut accorder au film, c'est qu'à force, tu vois, d'avoir énormément de petits cadeaux à faire aux fans, le film a, le film réussit à trouver rapidement un bon rythme, ça il faut lui accorder, c'est-à-dire que, tu vois, c'est genre, on démarre, la TVA arrive, bam, ensuite, on va chercher Wolverine, bam, Wolverine et Deadpool sont envoyés dans le Vortex, bam, on a des caméos, bam, les caméos des mutants de Johnny Storm, c'est bon, bam, on a toute la bande avec Blade, Electra, etc., le combat est terminé, bam, on a la Deadpool Squad, et voilà, tu vois, ça s'enchaîne bien, il n'y a pas de réel temps mort, tu vois. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, il n'y a pas de temps mort, on ne s'ennuie pas forcément, mais le truc, c'est que le film m'a tellement énervé que c'est même pas, j'étais même pas en mode, on ne s'ennuie pas, parce que du coup, le souffle m'a, c'était tellement énervé, en fait, j'aimais du sel, vraiment, j'étais très salé, mais c'est vrai qu'il faut, il faut savoir accorder quand même, même au pire, même au pire film, parce que pour toi, c'est un des pires films de l'année, je pense. Ouais, je pense qu'il peut, il est très, très bien rythmé, et je te dis, moi, ma qualité, ça sera, ma qualité, ça sera, que en soi, je trouve que le truc avec la Deadpool Squad n'est pas trop mal, et que le faux plan séquence, le faux plan séquence, c'est pas mal, ouais, et que notamment, moi, je trouve que le personnage de Nice Pool est un peu marrant, la vanne à la fin, où il meurt, est un peu trop longue, mais c'est quand même marrant avec Doug Pool, ça, tu vois, je trouve l'énergie un peu débile des deux premiers, mais, ouais, ouais, vas-y, vas-y, parce que j'allais dire juste un truc, c'est vrai que le making of de la Fox, c'est quand même assez dégueulasse, après tout ce qu'ils ont fait à la Fox à la fin, franchement, je trouve que le making of de la Fox, il est quand même d'une hypocrisie un peu dingue, ouais, là, pour le coup, c'est du cynisme pur, je veux bien te l'accorder, je trouve ça assez dingue, quoi, mais si tu veux, attends, si tu veux, on peut faire un truc, on peut faire venir Jude Melon, qui a envie de parler, je pense, un petit peu de Deadpool ou les Wolverine, vraiment, vous voulez que j'en parle, non, mais, allez, vous avez tout dit, vous avez tout dit, je trouve que vous avez été très gentil et très sage, voilà, pour le bien, on va dire, du respect de celles et ceux qui ont aimé le film, parce qu'on respecte, celles et ceux qui ont aimé le film, juste, allez pas nous insulter quand on dit que le film n'est pas bon, s'il vous plaît, non, mais après, c'est nos avis, c'est un délire qu'on n'a pas, mais c'est vrai que, quand même, plus j'y pense, et même en vous écoutant, je me dis que le film est profondément insignifiant, déjà, bon, la rigueur, c'est pas grave, c'est pas le premier film de super-héros récent qui est insignifiant, on peut lui pardonner ça, voilà, le scénario, en fait, volontairement, il n'y en a pas, le film le dit dès le début, Deadpool, un de ses premiers trucs qu'il dit face caméra, c'est, on s'en fout, voilà, et le film, d'emblée, il va te dire, on s'en fout, on s'en fout du scénario, on s'en fout de la cohérence, des caméons, dans tout machin, la méchante, voilà, elle est juste méchante, elle doit avoir son complexe de dieux pour régner sur le wasteland, Vortex, Mad Max, Furiosa, pas vraiment, parce qu'on n'a pas les droits, mais on le cite quand même, enfin, le film s'en fout, donc il se veut être irrévérencieux à ce fuck, fois mille, en brisant le cinquième mur, le cinquième mur de, voilà, du Deadpool et tout, sauf que ça ne marche pas, parce que Deadpool, il y a un équilibre quand même, oui, le 2, les comics, tout ça, forcément, il refuse, il ne se refuse rien, Deadpool, mais il y a quand même un écriture, il y avait un équilibre, pardon, d'écriture jusque là, là, le film ne l'a pas, et quand on a un personnage comme ça, qui n'a plus aucune écriture, qui n'a plus aucune finesse, ça ne fonctionne pas, ça devient cynique en plus, c'est un insultant gratuitement, parce qu'il n'y a plus de recul, il n'y a même plus de, voilà, il n'y a plus, il n'y a pas ce travail derrière, il y a quatre scénaristes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés au bord de la plage, ils ont siroté des Peña Colada, et il y a Ryan Reynolds aussi, c'est parce qu'il a été crédité, parce qu'il a dû improviser des trucs, bien sûr que oui, ça se sent qu'il y a eu des trucs qui ont été un problème, et le problème, c'est que ça ne fonctionne pas, aussi pour une chose, c'est que Deadpool, malheureusement, s'intègre très mal dans l'ambiance AMC, ça ne fonctionne pas, ça c'est un vrai questionnement, qu'est-ce qu'ils vont faire, parce qu'ils vont forcément, si le film marche, et il est parti pour le marché, est-ce qu'ils vont le foutre dans les Avengers, mais du coup, ça veut dire qu'il va être PG-13, tu vois ? Le problème, c'est que de ce que j'ai compris, en plus, les enjeux du film, s'il y a des enjeux, apparemment, il y a des enjeux, en fait, quand il est passé à côté, sont très importants pour la suite, visiblement, c'est capital pour la suite du MCU. En fait, je pense que ce qui pose, ce qui est important, et ce qui pose là, c'est, on n'en a pas parlé, mais c'est le fait du, parce que du coup, le personnage qui est Monsieur Paradox, qui est joué par Tom de Succession, il explique à Deadpool que son univers va se détruire, parce que, en fait, le héros-corps est mort dans sa timeline, le héros-corps est organe. la modérateur, la machin. Ouais, et en fait, si un héros qui représente, le héros le plus important, qui représente sa planète, meurt, et bien, du coup, il y aura, l'univers va se faire détruire. Donc, je pense, vu que le MCU est toujours debout, en fait, là, en ce moment, et que l'univers n'est pas debout, on se comprend, parce que qualitativement, voilà, mais vu que le MCU est toujours debout, je pense qu'ils vont foutre le personnage le plus important, donc ça sera soit Spider-Man, soit ça sera Captain America, à mon avis, le héros-corps. Captain America, version Wish, du 4, là, ouais, version Falcon, ou alors ça sera Spider-Man, ce qui est plus probable, je pense. Oui, je pense, à la rigueur, oui, parce que Peter Parker est central, d'ailleurs, Hugh Jackman l'a sous-entendu dans une interview, donc. Il pourrait abuser de vie. Ouais, super, il fait le tonton réac, que Deadpool est, du coup. Ouais. Plus sérieusement, le film est inconséquent, machin, il est écrit en tant que tel, il s'assume, si on veut, dans l'insignifiance, et dans le on s'en fout, ok, si tu veux. Du coup, tu fais un anti-film, un anti-cinéma, tu assumes ton fan service, et tu fais que ça, jusqu'à ce que ça déborde de sucre. Si les fans ont besoin de ça, oui, il y a un public pour ça, tant mieux pour le public, qui a eu ce qu'il a voulu, ok, passons. Nous, on n'est pas le public cible, on s'en fout du film et tout, mais si, au final, on ne faisait que s'en fiche, c'est que ça, non, cher Sawyer, ça t'a mis en colère aussi, le film, par rapport à la Fox, oui, on rentre dedans et tout, mais le film, il va super loin, c'est Deadpool, c'est subversif, sauf, bon, la décharge, qui est un petit peu, on va dire, le cimetière de la Fox, avec les héros oubliés de la Fox, bon, ils ont mis Blade, qui n'est pas du tout de la Fox, mais c'est pas grave, c'est pour le LOL, donc il n'y a même pas de cohérence, dans le délire, qu'ils aient mis Blade, Electra, d'accord, si tu veux, les X-Men, machin, pourquoi pas, mais il y a Blade aussi, mais comme tu l'as dit, il y a des vannes qui sont référencées à mort, le truc de Deadpool qui dit, tu m'aimes pas, et Blade qui dit, je t'ai jamais aimé, parce que Wesley Snacks et Ryan Reynolds, ils ne sont pas en bons termes, sérieusement, mais qui c'est ça déjà, on s'en fout du people là, on s'en fout, il y a même une blague sur le divorce, de Hugh Jackman apparemment, oui c'est vrai qu'il y a ça, oui parce qu'il dit, ah il est revenu, mais il est plus agressif, parce que depuis le divorce, il ne va pas le trouver, mais il y a plein de vannes comme ça aussi, mais on délire à la con, c'est qu'il y a Blade, quand Wolverine est sur Deadpool, il y a Deadpool qui dit à Wolverine, je vais le dire à Blake, parce que Blake c'est sa femme du coup, et Blake, Blake Leibnick est dans le film, qui joue Lady Poole, mais il n'y a même pas la... et Matthew McConaughey, qui joue Cowboy Poole, ça c'est même pas, c'est même pas confirmé dans les crédits en plus, mais tu sais que Lady Poole, qui est joué par Blake Leibnick, ils n'ont même pas fait la blague méta, dans le film, c'est idiot, c'est qu'il y a des trucs, voilà, au moment ça a dû être coupé, ils se sont dit bon, et le problème là, l'acharnement sur la Fox, ok, mais on voit dans le générique Making Of, qu'à la fin, après coup et à posteriori, ils n'ont pas assumé, ils ont voulu quand même, adoucir le truc, mais c'est encore pire en fait, Making Of là, ça montre que ces films sont finis, oubliés, mis à la poubelle, c'est très cynique je trouve, et Disney maintenant, ils n'ont tellement plus rien à figer du cynisme, il y en avait déjà du cynisme avant Deadpool au final, c'est des petits cynismes comme ça, mais là avec Deadpool, ils ont trouvé la poule d'or, pour assumer leur cynisme, et aller au bout sans, voilà, sans vergogne, et ça, ça m'a l'air... En fait, moi je me dis, ce film là, contrairement aux deux premiers, tu vois le premier Deadpool, il est arrivé à une époque où, ça a été un peu une victoire des fans, en mode, on a le Deadpool qu'on a toujours voulu avoir, on peut penser ce qu'on veut là-dessus, mais voilà, il a eu son petit impact à sa manière, tu vois, celui-là, c'est un Deadpool qui, ce film là, Deadpool, est globalement, un coffre à jouets, voilà, c'est un coffre à jouets, c'est un film qui, je ne vais pas dire qui agite les clés, je ne serai pas jusqu'à descendre jusque là, quand même, parce que bon, mais c'est un film qui te montre les jouets, comme ça, les gens sont contents, les fans sont contents, si on leur montre les jouets qu'ils aiment bien, certains diront que, ah là là, pour une fois, on a enfin quelqu'un qui fait, qui prend au sérieux Elektra, après son anard, mais techniquement, techniquement, des personnages comme Blade, comme Elektra, ils n'ont pas besoin de Deadpool pour briller, ils ont brillé à leur époque, en bien ou en mal, mais ils ont brillé, ils ont marqué les esprits, alors que ce film là, je pense que la seule manière qui fasse date dans l'histoire du cinéma, c'est qu'il fait partie du MCU, il fait partie du MCU, et on n'a même pas parlé de la base sur Blade, il n'y en aura qu'un seul à jamais, je ne sais même pas si c'est du sabotage, par rapport au fait que le Blade du MCU est en galère de production actuellement, ce n'est pas possible, ça honnêtement, je trouvais que c'était une punchline, franchement, elle était bien placée, mais en fait, du coup, je suis parano, je ne sais toujours pas, j'en ai discuté avec plein de gens, est-ce que cette punchline est faite pour tacler le fait que le film Blade est en galère en ce moment, ou pas du coup ? Je pense que c'est, je pense qu'il y a un arrière-goût comme ça, mais la punchline est aussi pensée de sorte à ce que, ouais, ok, le personnage est toujours aussi badass, même après 20 ans. Ouais, ouais. Enfin, tout ça pour dire que ces personnages n'ont pas besoin de briller dans un film Deadpool, ils brillaient déjà à leur époque, et personne ne les a oubliés, parce que c'était une époque où ils ont marqué la pop culture, et du coup, ici on a juste un coffre à jouets, on a juste un coffre à jouets. Tu vois, c'est ça la question, il va marquer qui le film, à terme, parce que là, pour le coup, les jouets qui sont montrés là, c'est des jouets cassés, c'est un peu, c'est vraiment, c'est morbide en fait, je trouve, voilà, je trouve ça morbide en fait. On a un film qui est en surface, c'est-à-dire, c'est irrévérencieux en surface, Deadpool est un sale golf, mais en surface, on a du fanservice, mais en surface, on le creuse pas, on ne met pas de pertinence dedans, du coup, on a un joli déviartissement, on a un joli coffre à jouets, mais c'est des jouets qu'on n'a pas rembourrés, on n'a pas mis de matière dedans, c'est juste des jolies coquilles, et personnellement, je trouve que du coup, à force de balancer tout un tas de trucs contre le mur, il y a des trucs qui collent, forcément, donc forcément, tu peux y trouver un petit peu ton compte, mais d'un autre côté, tu te retrouves devant des trucs où tu dis, ça me rappelle une réplique de la classe américaine, oh, j'ai les bonbons qui collent au papier, voilà, cette réplique, je pense qu'on va terminer là, parce que ça brise le quatrième mur, ça peut briser les quatrièmes bonbons aussi, comme tu l'as dit, ouais, c'est ce que, voilà, donc moi, du coup, pour la conclusion, moi, c'est un film vraiment très, très moyen, il y a des petits trucs qui fonctionnent, beaucoup de trucs qui ne fonctionnent pas, mais naturellement, quand tu balances tout un tas d'idées de manière complètement aléatoire, forcément, il y a des trucs qui fonctionnent, mathématiquement, c'est obligatoire qu'il y a des trucs qui fonctionnent, que ce soit dans l'humour, dans les caméos, des trucs comme ça, il y a des trucs qui fonctionnent, et si vous allez chercher un divertissement pas prise de tête, vous y trouverez sûrement votre compte, mais personnellement, pour moi, c'est un film très moyen qui va finir dans la partie moyen-moins du classement de l'année, c'est très loin d'être, c'est probablement le Deadpool que j'aime le moins, parce que c'est un film qui cherche plus à être un coffre à jouer plus qu'un véritable film, et du coup, pour moi, c'est vraiment le plus moyen possible, et du coup, c'est pour ça que je lui ai mis la note de 2,5 étoiles sur les Thorboxd, et honnêtement, je me sens généreuse. Oui, c'est généreux, mais pour ma conclusion, elle est claire, c'est, le film a oublié dans la décharge du vortex, voilà, et qu'on le laisse mourir sur lui-même, ce film, voilà, tout simplement. Et toi, Sawyer ? Il n'a même pas envie de conclure, il a été silencié, regardez, là, on ne ment pas, il est en mute, voilà, il ne veut même plus réagir, voilà, donc ce film a tué le CEO de cette émission. Non, je suis là, je suis là, je suis là. Non, 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 donc pour conclure, c'est une très, très, c'est un très, très gros raté, c'est peut-être dans le top 5 des petits films Marvel, parce que ça aurait juste été ce que j'ai dit en intro, ça aurait juste été un film raté Marvel, bon, un autre dans la longue liste, tu vois, dans la bonne moitié, je pense, il y a une bonne moitié qui est raté, mais là, non, là, c'est cynique, ça se fout de ma gueule, je n'aime pas les films qui pensent qu'ils sont plus intelligents que moi en plus, donc ça m'énerve, voilà, et quand même, c'est très agaçant, je suis désolé, je suis épuisé parce que j'ai dit beaucoup trop de trucs, et dire que ça va être le podcast le plus long de la 7ème Illusion à date. Non, il y a d'une, non ? Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il a dépassé les 1h, donc là, franchement, c'est quand même incroyable que ce film puisse autant nous faire perdre du temps, mais non. Parce qu'on a beaucoup trop de trucs à dire dessus. Après, le truc qui est intéressant, c'est que techniquement, que le film on considère comme bon ou mauvais, il y avait des choses à dire dessus. Donc, ce n'est pas un film qui était vide d'intérêt. On a fait une thérapie aussi un peu. Bref, dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie encore Sawyer d'avoir participé et Jume Melon pour son petit caméo à la fin. On espère que le film vous plaira ou si vous allez le voir parce que l'objectif du cinéma, c'est quand même de prendre du plaisir à découvrir des films. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, à nous dire ce que vous avez pensé de Deadpool Wolverine, ce que vous avez pensé des arguments qu'on a avancés. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. C'était Nightmare, Sawyer et Jume Melon pour la cinévision. Bonne soirée ! Bye 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 ! Ciao ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501